La ville de Toulouse, c'est une ville et une métropole de 750 000 habitants à peu près, sur laquelle nous, le service communication, travaillons depuis 2008 sur l'ouverture sur les réseaux sociaux et la partie communication digitale, tout simplement pour essayer d'apporter du service et d'apporter de la valeur ajoutée sur ces nouveaux médias. Pendant longtemps, les citoyens ont contacté la collectivité via téléphone, via des rencontres réelles. Et aujourd'hui, ce média nous permet de les toucher mieux, de les comprendre. Et donc, on a développé une activité sur Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, et on essaye d'apporter des réponses à nos citoyens. Le besoin de la ville de Toulouse, c'est simple, c'était de passer d'une approche artisanale, du web social, à une approche, on va dire, industrielle et performante. Donc, l'objectif, jusqu'à maintenant, pour nous, ça a été vraiment de comprendre ce que nous disaient les internautes. Et pour les comprendre, aujourd'hui, on utilise nos médias et les requêtes qui sont faites sur nos médias. Donc, forcément, les requêtes sur Twitter, les courriers qu'on reçoit dans les boîtes mail. Mais du coup, cette vision, elle était petite, parce que c'était clairement les citoyens qui prenaient la peine de venir nous voir pour nous poser une question. Et on s'est dit, mais le citoyen prend la parole sur Toulouse, dans plein d'autres médias, dans plein d'autres forums, sur des blogs, etc. Et ces contenus, on n'a clairement pas les moyens humains pour aller les analyser, pour savoir qu'est-ce qu'attendent les gens vraiment, comme information ou comme service. Donc, par rapport à ça, ce qui était important pour nous, c'était de se dire, ben voilà, on va vraiment passer d'un ressenti et puis d'éléments qu'on a, mais en petite échelle, à des certitudes à grande échelle. Et c'était ça l'enjeu. Les bénéfices, aujourd'hui, ils sont à plusieurs niveaux. Et on les doit à la capacité d'analyse que nous a apporté notre partenaire Apicube. Analyse et recommandations. Parce qu'évidemment, traiter de la donnée, en produire, c'est important. L'analyser, la comprendre et savoir quelles solutions on peut mettre en face pour résoudre certains problèmes. Ben, ça, c'est la valeur ajoutée qui nous a été apportée et qui est essentielle. Nous avons été accompagnés par Apicube, qui a amené la couche d'analyse et de recommandations, et qui, évidemment, ne peut fonctionner qu'à partir d'une grande quantité de récupération d'informations, et qui est réalisée par la technologie d'IBM Analytics. Alors, la valeur ajoutée d'Apicube, ça a été de fournir, d'une part, une plateforme technologique, et d'autre part, un savoir-faire pour identifier, modéliser les grandes préoccupations des citoyens de la communauté urbaine, de manière, en fait, à apporter une vision précise de l'empreinte sociale de la ville sur Internet. Cette techno, elle nous permet de toucher et d'accéder à des centaines et des milliers de documents, chose que, humainement parlant, nous, collectivités, ne pouvons pas faire. Alors, ces documents, c'est des avis d'internautes, et de ces avis d'internautes, on peut, nous, clairement, derrière, produire des contenus qui répondent à ces avis et à ces besoins. Et donc, l'exemple que je pourrais vous donner, c'est un exemple lié à la circulation et aux travaux. Donc, il y a beaucoup de projets urbains en développement, ce qui fait que ça amène forcément un blocage au niveau de la circulation et des routes. Et là, on a mis en place une production de contenus avec des images avant, après, diffusées sur Facebook, les réseaux sociaux sur Twitter, pour avoir un angle pédagogique, expliquer quel sera le résultat et le bénéfice citoyen. Et grâce à ça, on est au plus près des besoins de notre public. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021